Maryse Frédette et sa famille habitent depuis 2019, une maison voisine à l'établissement de détention de Montréal. Elle et d'autres résidents s'opposent à la construction d'une nouvelle prison tout juste à côté. On a déjà la plus grande prison du Québec derrière chez nous. Pourquoi nous en mettre une autre? Ça devrait... C'est un terrain tampon, ce n'est pas un terrain vacant. C'est un terrain qui est supposé être là pour la sécurité des gens. Ils disent craindre le projet vu les nombreux désagréments avec lesquels ils doivent déjà composer. De un, il y a les drones. C'est arrivé à plusieurs reprises que le paquet, la livraison, tombe dans nos cours. Moi, il y a un paquet qui est tombé à côté de mes filles. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est de la drogue, c'est de l'air, des couteaux. Puis là, c'est nos enfants qui reçoivent ça, là. Les bruits, ça, c'est une réalité. Quand on est dans les cours, on entend énormément de bruits qui viennent de la prison, que ce soit les cris des détenus. Il y a les émeutes quand il fait très, très chaud. On se trouve devant l'ancien établissement de détention Maison Tanguay qui a fermé ses portes en 2016 parce que le bâtiment était désuet. Et là, en décembre 2022, le ministre de la Sécurité publique annonce la construction d'une nouvelle prison pour femmes qui se trouverait juste à côté de l'établissement de détention de Montréal, mieux connu sous le nom de prison de Bordeaux. Et ça, ça ne fait pas l'affaire des citoyens du secteur. Puis nous, on est très, très sensibles à la cause du fait que, oui, les femmes doivent avoir une super belle prison puis des belles conditions pour une réinsertion. Mais c'est pas... on veut pas ça dans notre cour. C'est de dire que ça devrait pas être dans la cour de personne, une prison. Au ministère de la Sécurité publique, on nous répond par courriel que le terrain choisi appartient au gouvernement du Québec et celui-ci a une vocation carcérale depuis plus de 100 ans. L'emplacement de l'établissement de détention Maison Tanguay a toujours fait partie des scénarios de reconstruction de l'établissement. Oui, il y en avait déjà une, mais c'est pas parce qu'il y a une vocation depuis 100 ans qu'on veut la geler pour les 100 prochaines années. Quand la prison de Bordeaux a été construite, c'était des champs. Le ministère se dit sensible face aux préoccupations des citoyens. La réalisation du projet se fera dans le respect des considérations du voisinage, nous dit-on. De plus, un comité de voisinage sera mis en place. Les travaux annoncés de démolition et de construction devraient s'échelonner jusqu'en 2029. Une première rencontre citoyenne a eu lieu lundi dernier et d'autres sont à prévoir. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Montréal.